Bonjour à tous et à toutes, ici Zazdatenem, on se retrouve sur un nouvel épisode de Shogun 2, oui, voilà, Shogun 2, donc ça faisait un petit moment que je n'allais pas tourner d'épisode sur le jeu, puisqu'en fait il y a un petit problème que je vais sûrement vous glisser quelque part dans la vidéo, peut-être maintenant d'ailleurs, et donc voilà, le problème en fait c'était qu'on se ramassait à se faire déclarer la guerre par quelqu'un contre notre vassal, ça causait des problèmes à cause des espèces d'alliances entremêlées partout, le jeu ne comprenait plus ce qui se passait, il crachait, et donc au final, je n'arrivais pas du tout à régler le problème. Donc j'ai fini par le régler en déclarant la guerre à mon vassal, voilà, ça a l'air d'avoir fonctionné, et donc en lui déclarant la guerre, notre ennemi ne lui a pas déclaré la guerre on dirait, notre allié ne lui a pas déclaré la guerre, et donc on se retrouve que maintenant on a refait la paix avec notre vassal, parce qu'ils nous ont demandé à faire la paix avec nous, on a accepté bien entendu, ils ne sont plus nos vassaux à maintenant, mais voilà quand même. Et voilà, maintenant on se fait attaquer dans une de nos promesses, donc on va se défendre sans plus tarder. Allez, mais la bataille sur le terrain, voilà, parce que c'est quand même un bon petit mois que je n'y ai pas joué, et on va se remettre la main dedans tranquillement avec une petite bataille sans trop d'importance, alors on n'utilisera pas nos troupes, nos unités élites pour faire ce combat, ça serait peut-être un peu du gâchis, voilà, parce que je suis un petit peu rouillé quand même. Alors, petit chargement, alors notre général, Ayoma Masukatsu contre Hiraga Takanaga, on va voir ce que ça va donner, normalement on est censé avoir l'avantage, alors on a quelques troupes quand même de plus pour défendre, on a un château en plus, c'est un petit avantage quand même, donc on va voir ce que ça donne. Donc bien entendu comme d'hab, on ne sait pas par où ils arrivent, ça c'est toujours, toujours énervant, c'est le seul petit désagrément de Shogun, on va dire, voilà, pause, et les deux arrivent par là, ok, donc, lancier, lancier, infanterie enrôlée, ok c'est parfait, on en a là, vous, vous allez vous déplacer, voilà, vous allez vous déplacer là, vous, vous allez vous déplacer là, voilà, ces 4 unités principales, vous allez vous mettre ici, et là il nous reste quelles unités, ok, il nous reste 7 unités ici, et, elle est où la dernière, la dernière est là, une de ceux-là, bon on va partir, et on va voir laquelle reste, ok, ok, c'est ces deux là qui restent, à ce qu'on dirait, donc on va juste leur dire de se dépêcher, faire un petit mur en fait, voilà, tout simplement, pour se préparer à notre défense, peut-être juste remonter un petit peu le son, voilà, ça sera mieux, voilà, toutes nos unités se mettent en position tranquillement, ceux-là vont se replacer vers le mur, on n'a rien de spécial, pour se défendre, on n'a pas de tir d'artillerie, pas de troupes, pour se, vraiment, pour les bombarder, ou quoi que ce soit, alors, ici de ce côté-là, trois unités classiques, et de ce côté-là, je pense que ce sera là, il leur manque des troupes, non, ou ils n'ont vraiment que du corps à corps, non, parce que ça va très bien, s'ils n'ont que du corps à corps, mais dans ce cas, on va mettre plus de monde sur les murs, vous êtes un peu lent, vous, allez, on accéère le mouvement, vous êtes capable, ok, il y a ceux-là qui sont en train d'arriver, tranquillement, voilà, ceux-là vont où ? Ils s'en vont ici, ok, ça c'est parfait, donc on va avoir quelques volets, pour commencer, mais pas grand chose, on va se dire direct, mais c'est toujours mieux que rien, voilà, nos autres unités arrêtent tranquillement, je pense qu'on va leur laisser tirer un petit peu, et ensuite on va direct faire un repli, voilà, comme ça, voilà, une unité qui va pouvoir aller là, et celle-là va pouvoir aller, voilà, ça ici c'est parfait, est-ce que les unités ennemi, elles arrivent tranquillement, elles devraient bientôt arriver à portée de tir, voilà, encore deux petites secondes, voilà, nos unités en arrière sont en position, voilà, avant qu'elles commencent à tirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire direct replier trois unités, voilà, parce qu'on n'en a pas besoin, on va replier ces trois-là, parce que sinon, ils vont bloquer les murs trop longtemps, et là, nos hommes devraient commencer à tirer, non, pas tout à fait, pas tout à fait, alors, on va que je rouille un petit peu quand même, il y a une unité de l'autre côté aussi, ça c'est pas très bien, mais c'est pas la fin du monde, ok, première volée, ok, où est-ce qu'ils sont, ce sont quoi, des lancers enrôlés, ok, il n'y a pas de souci à se faire avec ça, on va envoyer, deux unités, de ce côté-là, pour défendre, ici, est-ce qu'ils avancent tout le temps, ouais, bon, ils sont pas très loin, je pense qu'on va leur dire de se replier, voilà, repliez-vous tranquillement, cette unité, tu te replies aussi, tu vas pouvoir te placer ici, toi tu vas pouvoir te replier aussi, voilà, comme ça laisser notre deuxième ligne se préparer à faire feu, pendant qu'eux vont commencer à monter, toujours réduire les pertes si on veut, ça c'est bon, nos unités se déplacent de l'autre côté, juste défendre des tours d'archers, c'est vraiment juste ça que je veux, parce qu'ils vont tranquillement monter, ils vont vite se faire massacrer, alors eux sont prêts, ouais, mettez-vous en position, qu'est-ce que vous faites, pourquoi il y en a juste la moitié qui ont bougé, allez, première volée, allez-y, ok, repliez-vous, vous aussi, faites une première volée, voilà, un petit peu en déroute, et on se replie, on se replie, on se replie, deux soutiens, pour essayer de nous protéger un petit peu, ici on va juste les attendre, deux scooters, ça c'est pas vraiment un problème, on va se dire direct, on devrait être capable de gérer, en ayant perdu une tour, assez facilement, ceux-là, où est-ce qu'on va les envoyer, on va les mettre ici, je pense, tout simplement, juste légèrement en arrière, comme ça, dès qu'ils vont charger, ils vont se faire ramasser, en plus ils sont déjà presque tous rentrés, mais c'est bon, ils sont quand même en confiance, étonnamment, ce qui est pas spécialement bon signe, voilà, vous vous chargez, vous vous chargez, ils ont le moral en berne, l'ennemi, mais ils vont pas abandonner si vite, je pense, voilà, ceux-là commencent à monter, donc on va pouvoir, non, c'est bon, on va pas les avancer tout de suite, on va leur dire d'attendre encore un petit peu, voilà, le combat commence sur ce mur, non, faites feu, faites feu, voilà, je veux que vous fassiez feu sur eux, c'est pas très compliqué pourtant, faites feu dès qu'ils montent, ou ça, mais non, de quoi est-ce qu'il s'inquiète lui, en danger de mort, c'est 300 contre 80, il n'y a presque aucun risque, alors, nos deux premières unités commencent à, pas flancher, on va pas dire flancher, mais l'air de rien, bon, là, ils ont perdu quand même beaucoup d'hommes, parce que c'est nos propres salves, on va dire, qui nous ont fait perdre des hommes, donc voilà, repliez-vous, hop, vous êtes en position, on est prêt à les intercepter, voilà, on se replie encore légèrement, on échange, alors, toutes nos unités, voilà, nos deux unités, les plus faibles, doivent se replier à l'arrière ici, c'est parfait, ceux-là sont tous morts, il n'y a plus de problème, et de ce côté-là, voilà, et de ce côté-là, on va juste légèrement replier nos troupes, dès qu'elles auront fini de tirer, parfait, voilà, on vient de terminer, je pense, l'échange principal, maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer ça, mais oui, bien entendu qu'elle est proche, bien entendu, voilà, on continue légèrement, quelques balles sur ce côté, mais pas grand-chose, c'est déjà gagné, on va dire, et voilà, victoire, termine la bataille, victoire des civs, on a dû perdre, une centaine d'hommes max, et encore, c'est avec, nos propres tirs, surtout, on va dire, voilà, je ne pensais pas que, le fait de tirer, sur la muraille, pendant que l'ennemi montait, allait nous tuer autant d'hommes, voilà, je m'attendais à ce que cette distance, on soit capable de faire mieux, mais non, voilà, perte, 100 grammes, 160, un peu plus que j'aurais aimé, mais bon, voilà, c'est moins pire que si on avait fait un affrontement direct, donc on va accepter ça, c'est inacceptable, est-ce qu'on a une flotte proche, je ne pense pas, ou de commercial attaqué, on étudie 100 en ce moment, est-ce que c'est ce que je veux étudier, la censure, ça ne serait pas pire, amélioration des torpilles, obus perforant, mais j'aime bien mes obus explosifs, c'est ça le principe, hop, voilà, alors ça permet l'utilisation, donc je ne suis pas obligé de changer forcément, donc c'est quoi, on va le faire, on va le faire, ah, quoi que, tour avec gatling, défense améliorée, ouais, bon, ça vaut plus le coup, on va se dire, voilà, ok, donc ça c'est bon, donc on a des routes commerciales attaquées, donc là on est en paix avec eux maintenant, on va essayer de leur parler un petit peu, quoi que non, je n'ai pas envie de me mettre, où est notre armée, pourquoi on n'a plus d'armée ici, quoi, faire la paix avec eux, nous a viré notre armée, ah bah ouais, ok, non, pas de soucis, pas de soucis du tout, pistolet volcanique, ou, ouais, pistolet, vas-y, amuse-toi bien, t'as deux points à mettre, 25% de visibilité, et, plus de subterfuge, pourquoi pas, et on va y aller pour l'autre aussi, sergent, détermination pour entraîner les troupes, et niveau de, voilà, ça ici continue à monter ce point là, tranquillement, ok, bon, ça c'est un peu bizarre quand même, parce que là, si je veux les renvoyer, je fais comment, là je ne veux pas les bouger, donc là on a une flotte ici, elles sont nos flottes, on n'a que cette flotte en haut, et on n'a pas de super bon bateau, il n'y a pas une meilleure flotte que ça, où elle s'est fait détruire, là je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, sur le coup, c'est plutôt étrange, ouais, ok, là on a des petites garnisons un peu partout, c'est normal, c'est pour, c'est pour entretenir, on va dire, la, l'effort de guerre, et, s'assurer qu'on n'ait pas de rébellion, est-ce que ceux-là, non, il goto, si je ne me trompe pas, c'est parce que, non, pas ça que je veux voir, construction, c'est parce qu'ils sont, voilà, ils sont encore un peu en révolte, si je ne me trompe pas, donc on ne peut pas encore virer l'armée, malheureusement, donc il faut renvoyer cette armée, ça c'est le problème, et on avait pris du temps, passer par tout ce chemin, faire le tour, ce qui fait que c'est un peu énervant, on va se le dire, mâcho, ils sont alliés, donc là, par où on peut passer, parce que je n'ai pas envie de les envoyer sans bateau, nos gars, eh ouais, ok, on a cette petite flotte ici, parce qu'on ne fait pas d'immenses profits, ou quoi que ce soit, je pense que je l'avais vendu à notre gros bateau, ça se peut, parce que je me souviens qu'on avait un énorme bateau, ok, recrutement, peut-être, recrutement dans les ports, tiens, est-ce qu'on peut voir tous les ports, ce qu'on a, est-ce qu'on a des bateaux en recrutement quelque part, au pire, est-ce qu'on peut se faire un gros bateau, un peu un bateau en bois non plus, où est-ce qu'on a nos meilleurs ports, ok, on n'a pas vraiment de bons bateaux nulle part, parce que j'aimerais un bateau en acier, mais on a celui-là qui est à 17 000, par contre je pense qu'on l'avait déjà avant, mais là on se les fait, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug quelconque quelque part, voilà, alors ceux-là, il faut trouver une façon de les renvoyer, ça déjà c'est certain, alors, diplomatie, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là on a tous à traverser, Matsu, vous êtes quand même assez gros, est-ce que je peux déjà passer sur leur territoire, on peut essayer, ça a l'air de marcher, on va faire ça, ça va être long par contre, ça c'est le problème, c'est que ça va être super long, cavalerie de garde impériale, infanterie impériale, infanterie de la garde, ça je pense que c'est des meilleures unités, si je ne me trompe pas, non, elles ne sont pas tout à fait meilleures que celles qu'on a en ce moment, parce que nous on a des vétérans étrangers, donc c'est un petit peu mieux, juste un petit peu d'ailleurs, donc ça c'est bon, on va les laisser avancer tranquillement, c'est tout, ça va prendre du temps par contre, ça c'est sûr, ça va prendre du temps, bon tant pis, on va économiser un petit peu d'argent en même temps, c'est pas la fin du monde, mais bon j'aurais aimé que ça soit, que notre armée reste en haut, pourquoi elle est descendue comme ça, on fait la guerre, on fait la paix, on n'a pas le droit d'avoir d'armée à côté, je peux comprendre, mais le fait que ça la téléporte de l'autre côté du Japon, je suis moyen sûr que ça arrivait à cette époque, voilà, je ne suis pas trop sûr, mais bon, tant pis, il faut juste renvoyer les troupes au front, ce qui va prendre pas mal, pas mal de temps malheureusement, route commerciale attaquée, il y a celle là, t'as vu la distance à laquelle on se fait attaquer, tu étais drôle, deux hommes de HMS Icarus, un navire britannique amarré dans l'un de nos ports occidentaux, ont été assassinés par des activistes anti-occidentaux locaux, les britanniques demandent à ce que l'on paye les dommages, nous payerons la somme, ouais, mais ça me tente pas, je peux pas être tenu responsable pour ça, non, je suis désolé, pas que j'ai spécialement besoin de l'argent ou quoi que ce soit, c'est juste par principe, c'est pas nous qui avons fait les dégâts, on paye pas, voilà, à mon avis, si on a deux fous dans le pays, ça arrive, dans tous les pays, ça peut arriver d'avoir quelques fous, alors, engager un vétéran étranger, non, ça va aller, bon, on va continuer, continuer à avancer tranquillement, si on peut avoir nos bateaux à un randonnée, ça serait bien pour accélérer un petit peu le transport, mais en attendant, on ne fera rien de plus, voilà, pas plus compliqué que ça, ok, quelques grosses forces partout, bon, ça risque de faire que là, ça va prendre un petit épisode, juste, pour déplacer nos, nos troupes de l'autre côté, ce qui n'est pas génial, on va dire, mais voilà, c'est ce qu'il faut des fois, quand il y a des bugs dans le jeu, on ne peut pas tout prévoir, alors, des énormes troupes partout, ça c'est incroyable, au moins c'est des alliés, 4 routes commerciales bloquées, mais tu ne peux pas en bloquer plus, ok, un autre truc de construit, là c'est par des belles forces partout, qu'ils ont, on regarde, pas si grosse que ça pour finir, j'ai l'impression qu'elle a été immense, en fait, pas tant que ça, ok, bon, pour monter jusqu'à, on va dire là, disons pour monter jusqu'à, ouais, il n'y a pas de port ici, pour monter jusqu'ici, ça va prendre combien de tours, aucune idée, ok, parce que là, on a des canons, c'est ça, un des problèmes, c'est qu'on a plein de canons, les canons, ça coûte cher, voilà, les canons, ça coûte super cher, pourquoi est-ce que nos revenus, continuent de descendre comme ça, longueur de temps, on était à 2000, on est passé à 600, c'est pas fantastique ça, il va falloir regarder pourquoi nos, nos dépenses sont autant que montées, peut-être les armées, je sais pas, peut-être, 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 alors, hop, au moins les tours sont pas si longues que ça, on va dire, voilà, encore plus de routes commerciales, les fous couilles, c'était pas nos vassaux, ouais, ben voilà, c'était nos vassaux, ok, ben ils ont pas, ils ont pas survécu très longtemps, pourtant, ils avaient pas de pire force, c'est un peu dommage, on va dire, est-ce qu'on a quelque part quelque chose, voilà, par exemple, là on a 2000 hommes, je peux pas croire, alors on est à plus 13 quand même, je peux pas croire qu'on puisse pas supprimer, quelques troupes, c'est pas combien ça fait, mais on devrait encore être largement correct, voilà, et on économise quelques pieds 7, ça c'est bon, ici, ceux-là je sais qu'elles coûtent super cher, donc on est à plus 6, donc on va supprimer, désolé vous deux, mais vous êtes pas assez, assez vétérans, donc on va en supprimer un petit peu, et ça fait autant d'effet, supprimer les 7-8 de l'autre côté, ceux-là continuent à se déplacer, et ceux-là, ben on va les garder, ok, voilà, ces bateaux, ouais ils descendent quand même assez vite, alors peut-être qu'on va juste récupérer nos troupes ici, voilà, à mon avis c'est la meilleure idée qu'on peut avoir, la meilleure façon de faire, voilà, et ensuite on remontera tranquillement, il faudra juste descendre chez un ennemi, lui prendre une province tranquillement, la transformer en vassal encore une fois, et recommencer, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, et ensuite aller vers Tokyo, Kyoto, voilà, à un moment donné, quoi que Kyoto est peut-être à nous, parce que Kyoto est à nous, je sais même plus, donc voilà, on verra tout ça, hop, pas mal de petits déplacements, on y arrive, moins de routes commerciales, attaquer, c'est l'été, on va se déplacer ici pour l'instant, car ils disent que ici, on peut monter dedans, voilà, parfait, nos troupes sont à l'intérieur de nos bateaux, maintenant la flotte va pouvoir remonter, on va dire légèrement plus, voilà, ça aurait juste pris 15 ans à amener nos troupes jusqu'en haut, là ça va prendre 4-5 tours, c'est correct, c'est correct, tant qu'on ne se fait pas couler la flotte, si on se fait couler la flotte, ça nous remet en arrière de 5 ans, non, peut-être pas 5 ans, voilà, quelques années, on va dire, parce que l'air de rien, elle coûte cher cette armée, elle coûte super cher, alors, eux, ils déplacent leur armée tranquillement, à pied, ça doit être super long, allez, on est capable, finissez de bouger vos bateaux, et bientôt fini, voilà, route commerciale maritime attaquée, l'affaire de Kairos, revers, moins 5% de croissance urbaine, moins 5% d'exportation, mais ce n'est pas ma faute, à un moment donné, pourquoi vous fâchez, et pourquoi ça coûtait aussi cher, pour payer pour 2 hommes, quand même, à un moment donné, faute logique, je me disais aussi, que c'était des alliés, ils montraient, que je pouvais les attaquer, je me demandais ce qu'il se passait, voilà, on continue à avancer, tranquillement, voilà, et on va repartir, quelque part ici, trouver du monde à attaquer, tout simplement, et on peut voir, que quand même, au final, c'est un de nos alliés, qui a mangé notre ancien vassal, ce qui est plutôt étrange, voilà, parce qu'en fait, on était de la même, si on veut, on visait la même chose, au final, mais bon, on visait à ce que l'empereur, soit un continu, au pouvoir, mais bon, le jeu a pas l'air, de vouloir le faire comme ça, c'est un peu étrange, quand même, beaucoup d'ennemis, qui attaquent de ce côté là, ok, on va avancer par là, c'est bon, il n'y a pas de méchant, j'aimerais juste voir, diplomatie, voilà, on s'est agrandi jusqu'ici, donc je vais sûrement, on va sûrement juste prendre, une province quelque part ici, voilà, et attaquer, par là, un petit peu, voilà, juste les couper, je pense, quelque chose du genre, et on continue, et on continue, je pense qu'on va bientôt pouvoir arrêter l'épisode, d'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter ici, au prochain épisode, on finira de se déplacer, justement, vers notre destination finale, si on veut, et ensuite, on commencera à faire des batailles, voilà, c'est tout, on va se faire plaisir, un petit peu, quand même, avoir un petit combat, ça serait quand même intéressant, donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, comme toujours, et je vous dis à la prochaine, bye bye.